Le monde d'Arcadia est entré dans un âge d'exploration. Rien à foutre. Ça fait bizarre de ne pas être avec mon casque habituel. Bonjour à tous, c'est Eliecar. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Sky of Arcadia Legend. On est quand même assez... Je pense qu'on peut dire qu'on est dans le late game sans trop de problèmes. Néanmoins, rappelez-vous, l'épée Vorlik, c'est celle... C'est la fameuse épée. Rappelez-vous néanmoins que... Voilà. Tout n'est pas... Ça ne va pas être facile. Heureux, Coco. Tout ne va pas être facile parce que là, en fait, on doit, ma foi, réussir... Ah, on part direct en plus. Ah ouais, direct. On doit quand même réussir à... À faire une grosse bataille navale, là, qui est assez longue de souvenirs. C'est plus ou moins la... Vraiment, on va dire... Je n'ai pas envie de dire la fin du jeu parce qu'en fait, en vérité, j'en sais pas grand-chose. Mais... On est vers la fin, quoi. T'as pas une figue de plus pour la campagne Dark Souls ? C'est un perso player. Ah ouais. Mais quand est-ce qu'arrivera cette campagne Dark Souls ? Les cieux sont clairs et nous avons le vent en poupe. Étant donné que nous allons nous battre pour le destin du monde, il fait plutôt beau temps. Loul. Heureux, mon petit Vic. Alors, ce grade VIP t'a-t-il permis d'esquiver les pubs ? Alors, dépêchez-vous, donnez l'ordre d'attaquer. Mes hommes s'impatientent. Oulah. Ils n'ont jamais attendu aussi longtemps pour attaquer. Ils commencent à être nerveux. Le prime verre attend vos heures. Bon, ok. On s'en bat les couilles. L'albatros est prêt. Donc là, c'est la grosse bataille navale de fin. Normalement, c'est plus ou moins la plus difficile. C'est entre guillemets la plus difficile. Je crois. Oui, oui, oui. Bon, tout le monde est là. C'est un petit peu... Voilà. L'empire des cerisiers style. La flotte entière est en train d'arriver. Et... Et voilà. Rentrons dans l'histoire. En route vers la victoire. Parce que rentrer dans l'histoire... Nous verrons. Je n'ai pas le mendiant. Il y a le barbare ou pas dans Dark Souls ? Même si le mendiant, c'est... Le mendiant, c'est assez barbare-like. Il y a toutes les classes. Ou il y a le barbare. Pin, 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 pin. Qu'osaka a invoqué. Le pouvoir du double un. Bon, là, je suis de bonne humeur. Parce que je viens de voir des leaks sur le codex Orc. Gascool. A quand même été légèrement boosté. Il est toujours uniquement en endurance 6. Mais bon. Euh... Voilà. Il a un profil de fauchage. Et maintenant, en ouag, il crie de sur du 5. Euh... Faut quand même avouer que c'est un avantage. Il ne sera plus embourbé dans la petite infanterie de merde. Faut bien comprendre qu'il était encore capable d'échouer, à tuer 5 figurines, le mec. Tu faisais un petit mauvais jet de dés et t'étais baisé. Ce n'est pas nécessaire. Si un pays résiste, je le détruis avec les pluies. Et puis voilà, vous pouvez rester là, défendre Soltys. Ordonner à Zélos d'être les ennemis. Nanani, nananère. Flotte inconnue qui arrive. Delphinus qui mène l'attaque. Donc il y a quand même Galsian et Ramirez, évidemment, en face. On va devoir les affronter à un moment. C'est quasiment sûr et certain. Oui, bon après... On a quand même passé une heure probablement à faire un plan sur l'Empire des Cerisiers. pour qu'au final, un petit GD nous dit non. Sachant qu'une des premières choses que, personnellement, je me souviens très bien avoir dites, lorsqu'on a commencé le Conseil de guerre, c'est... J'aimerais éviter de passer par l'eau pour éviter le serpent. Mais bon. Après, si on avait divisé les forces, ça veut dire que la flotte aurait pris le serpent dans la gueule sans nous. Donc quelque part, c'est bien qu'on soit tous au même endroit. Voilà. Au moins, on va lui péter la gueule. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste l'ordre des tâches à faire qui a changé. C'est tout. Il n'y a pas de souci, Vic. Profite bien et dis-lui bonjour de ma part. Évidemment. Oh, Your Son ! Alors, désolé d'être parti vite, mais... On n'arrêtait pas de venir me voir. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un petit apéro qui était servi et on m'attendait, en fait, pour l'apéro. Et... Ouais... Qu'est-ce que je fais ? On va faire Marco. Et c'était barbecue, donc forcément... Je ne pourrais pas non plus rester trop longtemps, quoi. Ah ouais, moi, je vais prendre le barbare. Moi, je prends le barbare. Mon but, c'est de taper. J'ai beau... Souvent jouer des voleurs... Essayer de jouer des magiciens... Des classes un peu différentes et tout. Dans l'âme, j'aime quand même bien... Mettre des énormes claques. On comptait l'affronter aussi. Oh, bien sûr ! Donc au final... Pfff... C'est rien, en fait. On s'en... En vrai, on s'en fout. C'est juste... Ce qui est drôle, c'est juste... On va faire ça pour éviter... Boum ! Non. C'est ça qui est drôle. On a refait le scénario... J'ai pris en compte... Ah, bah si c'était pendant que je n'étais pas là... Je n'ai pas donné mon avis, du coup. Non... Après... En soi, il y a juste un moment où... Ce n'était pas très, très clair... Dans le sens où... Personnellement, j'avais mal compris... Exactement où on était, tout ça, quoi. Mais... C'est moi qui ai mal compris, quoi. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Ouais, je ne vais pas avoir le choix... On va tout mettre, puis on va voir. Manquer, génial. En fait, la map interactive, elle est très cool, hein. J'ai essayé justement de m'en... Ah oui, putain, il est déjà mort. J'ai essayé de m'en servir, hein. Il n'y a pas de soucis, hein. Mais ça m'a peut-être... Du coup, ça m'a peut-être... Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mal compris... Quand t'as décrit, en fait. Dans ma tête, j'étais en mode... Ok, je dois suivre la map interactive. Je dois suivre ce que tu mets sur Roll20. Ok, donc je vois ça sur Roll20. Et je l'ai assigné, en fait, à autre chose, en fait. Je l'ai assigné à un truc avant, sur la map interactive. Putain, on a battu... Ah, j'allais dire, ouais. Genre, on bat un bateau essayé, quoi. Ah, on va battre de plus en plus compliqué, quoi. Le truc, c'est qu'on n'a pas d'objectif clair, en réalité. C'est normal. On joue en mode... On joue clairement en mode... Voilà, il faut... Il faut se faire de l'oseille nanani nananer, quoi. Donc c'est normal que... Que ça fasse ça. Je peux pas faire ça... Est-ce que je peux faire ça ? Je peux faire ça... Ça... Et ça, ça... Ouais. Le vieux sorti de nulle part qui vient donner le scénario. Comment ça, le vieux ? Vous avez continué, euh... Alors que j'étais parti, ou quoi ? The Big Daka, est-ce que c'est encore... Oui, oui, c'est... C'est Huchtak, ouais. C'est le perso... C'est le personnage de Russe Brutale, ouais. Mais c'est une version, euh... Là, ils le sortent en version, euh... Spéciale, je crois. Mais le livre est sorti depuis un moment. Ah, il est un peu plus résistant, lui. C'est toujours mystérieux, les vieux. Il y a une bifurcation, une réécriture du scénario. Euh... Je pense que j'étais pas au courant, hein. C'est un truc que vous avez dû discuter quand j'étais parti, ça, hein. Euh... Je vais se protéger là... Là, on va faire ça... Et voilà. Ouais, en soi, je sais pas trop ce que veut... Enfin... Pourquoi la réédition, euh... C'est quoi... Qu'est-ce qu'elle change, l'édition spéciale ? Je crois que c'est juste une couverture différente, je ne sais pas. En réalité, je sais pas trop. Je suis un petit peu... Je suis un petit peu... Non, il y a pas juste, je peux être... Ne. Éhn... Non, je sais pas. Je ne sais pas... Je suppose... C'est un peu... Un peu le terrain... Je sais pas. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu de temps... Ah, c'est signé par Mike Brooks. Ok. Oui, bon. Ouais, c'est pas... Moi, les... J'avoue que je préfère les livres avec couverture rigide, mais après, c'est pas... Ça me fera pas racheter le livre, quoi. Ça, c'est clair. Non, on va le poursuivre, hein. C'est mort. Ils ont mordu à la pas. Oh, merde ! Ils ont mordu à la pas. D'accord, on s'est fait baiser. On va faire ça, et puis c'est bien. T'es un piège ! Moi, je pensais qu'il fallait justement poursuivre la bataille, mais... Mais bon, ok, quoi. Après, faut avouer que Fallot, t'as pas pris le truc le plus facile à faire en termes de campagne, parce que, en fait, la campagne de Fallot qu'on est en train de faire, c'est du bac à sable, plus ou moins, que t'essayes de diriger avec un fil rouge. Mais en soi, on a un groupe qui faisons plus ou moins ce qu'on veut, quoi, on va dire. Donc, euh... Tu peux pas forcément prévoir ce qu'on va faire, en fait. À moins de réussir à bien, 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 bien... Nous envoyer... Un peu comme je fais avec Alien, en fait. À dire, bah, ok, là, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Mais tu sais déjà que, en fait, les mecs vont choisir soit la première, soit la deuxième des solutions. Parce qu'en fait, c'est trop intéressant pour eux, en fait. Donc, forcément, bah... Alors que là, avec le groupe qu'on est... Là, si j'avais décidé de taper la CDA... T'aurais été en mode... Ça aurait totalement changé la session, quoi. Euh... Bah, disons que sur Alien, groupe 1... Enfin, groupe 2... Euh... La plupart des persos, je vois ce qu'ils veulent. À part... Euh... À part Rudy. J'ai un peu de mal à cerner son personnage, en réalité. Parce que j'ai du mal à lui trouver, vraiment... Quelque chose sur lequel il peut agir, plus que ça, quoi. C'est toujours le problème avec les capitaines... Qui sont en mode, bah, moi, je veux juste réussir la mission. Oui, d'accord, mais... Bon. Monseigneur, les pirates de l'air ont démantelé nos lignes de front. Le Delphinus se dirige droit sur nous. Bien joué, vise à vous vivrez juste assez longtemps pour passer le pouvoir destructeur de l'Hydra. Que tous les canons tirent sur le Delphinus ! Il y a un navire énorme, droit devant, mon dieu ! C'est la station Hydre ! Enrique, est-ce que tu connais ce navire ? C'est l'Hydra, c'est la forteresse volante. N'était-il pas assez gros ? Bon, il faut réussir à... Et ça, je crois que le combat est très long. Parce que c'est... C'est un boss fight naval, hein. Donc, voilà, quoi. T'aurais tapé assez de l'Hydra, j'aurais stoppé la session, là. Ah ! La preuve ! Bah, le truc, c'est que de toute façon... En fait, pour pas mentir, si sur un jet de dé de furtivité, sachant qu'effectivement, il y a un super mutant dans le groupe qui est pas spécialement furtif comme ça, tant que c'est pas les ombres, ou la nuit, ou ce genre de choses... Si sur un vieux jet de dé de furtivité, en fait, notre groupe a une chance de se faire wipe... Tu vois ? Donc, quelque part, je t'avoue que j'ai un peu joué avec le mec de la CDA en sachant pertinemment que, bah, en fait, c'est pas possible que le mec veut me purger la gueule. Il y a forcément... Voilà, ça aurait été bizarre, quoi. Sinon, j'aurais moins fait le malin. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Bah, on va, on va, on va... Je vais tanker Il m'attaque tout le temps Tu nous diras Quand tu récupéreras ton nouveau Ton PC C'est à ce moment là qu'il faudra arrêter de faire les malins C'est comme ça que je comprends le truc Non mais en fait D'un côté c'est bien qu'on prend tous Qu'on commence à s'intéresser un minimum A la furtivité parce que Faut quand même qu'on soit capable de faire des embuscades Tout ça Tout le monde était en mode On a tous pris ça Bah oui mais d'un côté faut qu'on puisse tous Savoir un minimum se cacher Moi je suis pas choqué perso Je trouve que c'est une bonne chose On va clairement lui envoyer Peut-être pas maintenant Je l'envoie ou pas Parce que j'ai pas une crème Oh vas-y je l'envoie Je vais faire ça Magie Non pas une crème Sacrulène Et là je vois une torpille ici De toute façon après je vais devoir me protéger Ouais Après il faudrait Il faut voir en fait C'est difficile de savoir exactement ce que nos persos Sont capables de faire en combat Réel Donc vous voyez Vous avez vu les PV qu'ils ont baissé Je suis en train de me taper Une forteresse stellaire de Stellaris Parce que la plupart des groupes qu'on croise En fait ils sont soit trop nombreux Soit trop armés Soit Enfin c'est difficile de Même les cyborgs là Du coup on a survécu Mais Est-ce que Est-ce que c'est censé être fort et tout Enfin on sait pas 4h pour préparer la chose Il y a eu combat Ouais bah écoute On aurait dit Bon là On se retrouve le mois prochain Ah mais moi je pense que Dans un groupe de bandits Un perso full en buscade C'est ce qu'il faut Il faut au moins un perso Qui soit full en buscade Ça sert à rien de faire Des énormes bourrins Je pense Ah la pause de 4h Pas une pause qui dure 4h Pardon Moi je n'avais pas compris Ouais j'ai envie de taper dans le J'ai envie quand même de tirer un peu Donc vas-y On va faire ça quand même Bouchouri Comment ça va Alors on fait des spaghettis bolo Je sais même plus combien il y a d'épisodes De Bresto Zohan Combien de temps j'ai passé Sur ce jeu de l'enfer Et du démon Enfin le jeu du démon Oui Le jeu de l'enfer Non Il est excellent Bresto Zohan Ah bah 11 épisodes Ah oui Fallout 1 et 2 par contre Le jeu de l'enfer Quoi Oh bah ça va ça va Ça fait aller Ça fait aller ça fait aller Je vais essayer le haut du vaisseau ennemi Ah C'était Pas en haut Qu'il fallait aller Euh Non bah une crème Pour 2 tours Tac Tac Non 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 Euh Ryukan L'attaque et la défense du navire Le coup Incrème Ah mais est-ce que ça va marcher Vas-y je vais essayer Ah oui mais j'ai plus de focus Je fais quoi ? J'utilise Ryukan ou pas ? Ou alors il me protège des... Voilà Pinta va me protéger des canons ennemis Je vais me protéger Focus Incrème Vas-y Par contre j'espère que tu vas le faire avec les pâtes fraîches de la machine à pâtes quand même Bah sachant que t'avais déjà du mal à jouer à Skyrim Je vais pas te cacher que quand tu m'as dit que t'allais faire Fallot 1, Fallot 2 J'ai intérieurement j'ai un peu rigolé Dans ma tête j'étais en mode mais jamais tu vas les faire Jamais tu vas avoir la patience Ah il peut se soigner cet enfoiré Il peut se soigner Ah Oui oui bon à mon avis elle t'aidera Elle va t'aider On va tous s'aider entre guillemets Moi c'est pareil hein Les moules C'est pas spécialement compliqué à faire mais Je dirais pas non à un peu d'aide Qu'est ce qu'il se passe Oh c'est un canon Il y a un canon Il y a un canon On va se concentrer un petit peu On verra Bah là Yerson il fait un truc beaucoup plus simple Je sais plus Je sais plus ce qu'il fait mais c'est très simple Merde j'ai pas vu les PV que ça enlevait J'ai osé vous lire Ah puis là je suis hier je suis passé à la boucherie La petite boucherie à l'aile là Pas très loin de chez moi J'ai pris un petit colis On vient de se faire un bon barbec là Coucou Abyss Comment va ? Ah puis hier le poulet à l'oriental et tout là Miam 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 Ça a commencé à venir les barbec et tout Parce qu'il fait plutôt bon là Ah ça c'est sa super attaque j'imagine Aïe Ok donc le caméamea Il fait combien de dégâts ? C'est tout ? Mon couscous Bah c'était plus ou moins hier Nos couscous parce que Non c'était ce midi Non c'était ce midi ouais Avec quelques merguez Justement du colis de viande là Qu'on a eu Le couscous Mon couscous Ryuken 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 Clairement on va se protéger là On va envoyer la torpille ici Et on va se soigner Ouais on va se soigner Du coup on va faire le soin Sacrudène ici Et la torpille Ragnam ici Que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je cholicité ? Ok boum Bon ça va Ah moi qui a mis du dégâts Est-ce que je mets les dark spirit dès le début ou pas ? J'en sais rien Moi qui ai l'habitude des campagnes J'ai jamais joué à Dark Soul Je sais pas Ah mais ça va dépendre de Ça va dépendre des let's play Y'a des let's play où Où honnêtement avec du recul des fois Je suis en mode Oh putain Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de tel sujet ? Mais pourquoi 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 je Pourquoi je joue à ce jeu ? Vas-y je vais attaquer la coque ennemi Go Ah du coup la torpille Ragnam s'est enlevée de mon... D'accord Bon Bon Un truc que tu peux ajouter ou non mais en gros il pop il te démone Bah Ça dépend si c'est battable Est-ce qu'il arrive au hasard ? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il arrive ? Est-ce que le fait de le battre ça donne un avantage ? J'en sais rien moi Il y a un sujet dont on ne doit pas prononcer le nom Oui Je suppose Il y en a plein des sujets dont il ne faut pas prononcer le nom Bah du coup moi je suis deg il va falloir que je rachète un casque Parce que mon casque est mort donc Je vais devoir aller racheter un casque sinon ça va être compliqué C'est pas le plus cher mais bon c'était pas spécialement prévu que je rachète un casque Bah je sais pas Il s'allumait tout donc il est branché Mais Entre le fil et Le casque en lui même Enfin entre le fil et le En fait la jonction du casque et du fil Est légèrement dénudée Et je pense que Bah Je pense qu'il a pas trop apprécié quoi tout simplement Oh ça fait C'est un que j'ai Que j'ai eu C'est techniquement Le casque Que m'a offert Yukin Un Noël Je crois C'était un des Je crois que c'est le dernier Noël Où entre guillemets On était en bonne entente Donc ça fait un moment quand même Mine de rien Ah il a un bien Il a bien 5 ans le casque En vrai Je sais pas Tu sais pourquoi il est mort Oh puis il en a vu Il a vu les déménagements J'en prends pas spécialement Soin Parce que malheureusement Bah Mon bureau là Il Il fait que je suis obligé de le poser Sur la tour Les enfants Ils viennent dans la Déjà les enfants Il y en a une qui m'a pété mon clavier Très souvent Je retrouve mon casque à terre Donc je pense que le casque Il en prend un coup Dans la tronche aussi Très souvent je mets un coup de pied Dans le fil Parce que le fil Il est mal placé Donc je tire sur L'intégralité du casque Pareil des fois Il se met en dessous De mon siège Parce que le fil en fait Je peux le bloquer nulle part Entre guillemets C'est pas comme si je pouvais fixer un truc Sur la table pliante En fait Je peux pas Donc bah Voilà Je vais attaquer le haut du vaisseau Parce que Bah Parce que je l'avais pas encore essayé Donc voilà On va focus Je pense que le prochain Hop Non l'inverse Hop Je pense que le prochain tour Je battrai ce boss Bon qui est pas très difficile en soi Parce que mon navire Il est bien Il est bien amélioré C'est pas un soucis Ils veulent que toutes les filles d'Arsu soient peintes Ouais Perso Je serais pas spécialement choqué Que tout ne soit pas peint Faut pas oublier à Mike Qu'à Cthulhu Ils sont pas forcément tous peints Les monstres Oh bah je vais profiter Je vais voir si je peux pas Acheter mieux en casque Genre un casque Je vais regarder si des casques sans fil Pour essayer justement de ne pas Mais du coup ça serait des casques avec une batterie dedans j'imagine Faut voir Faut voir si Si concrètement Si ça existe Normalement oui mais On se souvient plus Bon ce tour-ci il faut tuer C'est marrant parce que C'est la station ennemie Qui a le Kamehameha Et moi j'ai plus ou moins le canon garlic Oh putain je vais même pas la tuer Oh je suis deg Alors du coup par contre Ce soir il y a un stream Je sais pas si vous êtes au courant que ce soir je stream Et derrière il y aura un stream normalement lundi et un mardi Potentiellement un mercredi Mais honnêtement Je suis En fait j'aimerais bien que mercredi jeudi je peins Donc bon Alors ce que je veux savoir sur le casque Bah en fait Abyss moi ce que j'aimerais bien Parce qu'en fait à chaque fois mes casques ils cassaient Selon Il y avait plusieurs cas Plusieurs raisons Oui Il y avait plusieurs raisons que mes casques cassaient Et là à mon avis C'est la Bah je suis presque sûr C'est la jonction fil casque Donc du coup j'aimerais bien savoir S'il n'y a pas un casque Qui a pas de fil Qui le connecte à mon ordi Et qu'en fait il soit en bluetooth directement Enfin en bluetooth Qu'il soit via clé usb Je branche clé usb sur mon ordinateur Et hop le casque en fait Bah il est en usb tu vois Et il faudrait que le son soit en 7.1 Que le casque ne soit pas trop rigide au niveau du serre-tête Parce qu'en général ça aussi ça casse Surtout vu que j'ai une grosse tête On va dire Toute blague Toute blague hormis Et il faudrait du coup que je vois S'il ne faut pas que ce soit à pile Parce que ça va être casse couille Si j'ai un casque comme ça à pile Voilà quoi T'as vu que j'utilise ton casque du coup J'ai réquisitionné ton casque Mais bravo Et il est cassé le mien Je pense que Mais j'ai tout un savais C'est déchart à l'allocation Et le fait d'avoir bougé le casque là Ça a fait bugger mon logiciel Il se déco Il se reco Je sais quoi 5 euros par heure 5 euros par heure Ouais Pour le prix du casque Ouais bah bien sûr Bah je l'ai pris là Il y a 30 secondes Évidemment Ça existe mais tu vas devoir Le brancher pour charger Ouais mais ça c'est pas trop grave Ça à la limite Je le branche pour le charger Le brancher secteur Ou sur l'ordi USB Un casque à pile Oui non mais Tu sais Tu sais c'est Ça m'étonnerait de Je suis sûr que ça existe Entre guillemets Et Je vois même pas pourquoi il a dit ça Prochain Non je l'ai dit mercredi Je suis pas sûr Mais pourquoi Bah moi Te faire un gâteau Ça va être compliqué mon coeur Mercredi Je sors du travail Je vais revenir à 5 heures Je vais devoir aller chercher les enfants Les enfants ils vont être là Il sera déjà l'heure de manger Dans une demi-heure Tu veux que je te le fasse quand Ton gâteau ? Bah je peux pas Je peux pas Ce n'est pas possible Avec mes horaires et les enfants Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne peux pas Je veux que je le fasse quand ? Entre midi et deux ? Je peux te faire un gâteau en ciment Le cas c'est soit bluetooth Soit clé bluetooth Le bluetooth c'est très bien Sector ordi pareil Bah dans ce cas là Je pense que je vais partir Sur un casque comme ça Avec potent... J'espère une petite station Pour le poser dessus Parce qu'en fait Le problème de mes casques aussi C'est que je les pose n'importe où Et ils finissent par prendre des coups Donc je vais le poser loin Et puis je vais le poser dessus Et si la station permet de le charger C'est encore mieux Ça serait cool T'achètes un gâteau là quoi A la limite acheter un gâteau oui Je veux bien t'acheter un gâteau oui Mais le faire non J'aurais pas le temps Je veux un gâteau avec une bougie Gâteau avec une bougie ? Ouais Tu veux un gâteau avec une bougie ? Tu veux que je paye le resto ? Tu veux qu'on aille au cinéma ? Tu veux en plus T'étais déjà en train de gratter Pour avoir un livre Pourtant je suis là De dire Mon salaire C'est plus le même qu'avant Moins j'en ai Plus t'en veux toi Tête de mannequin Pourquoi t'entends hurler jusqu'à bout ? Dans le prochain DLC Tu peux soit l'acheter en entier Soit l'acheter juste une faction du DLC Avoir 10% de réduction pour les autres factions du DLC C'est nul Et en plus tu me dis ça dimanche J'ai deux jours Bah non mais j'ai deux jours genre pour aller éventuellement faire des courses Parce qu'on a pas les oeufs pour faire les gâteaux en plus Comment tu... Maintenant on attend les oeufs Bah oui mais comment tu veux que je fasse en fait ? C'est pas possible ce que tu me demandes Ça n'est pas possible Oui tu tentes Bah t'auras... T'auras un 4 quarts Et bah même un 4 quarts T'auras un 4 quarts à 2 euros Eh bah ça sera un 4 quarts à 2 euros Parce que de toute façon ça sera pas possible Et puis selon l'heure à laquelle je reviens du boulot Je vois même pas où je vais l'acheter le 4 quarts On passe ça à Leclerc Spécialement pour ça Autant dire que tu vas spécialement me casser des bonbons Parce que je peux même pas Parce que j'aurai souvent les enfants Bonjour ma chouchou Ce n'est pas possible Faut être réaliste madame En plus tu vas en avoir un chez ta mère de gâteau Mais c'est pas peut-être C'est eux ils ont le temps Demande-le à eux Moi j'ai pas le temps Je ne peux pas Ce n'est pas possible Voilà Je sais c'est triste Excuse-moi de travailler Ah esprit Yamato Canon de lune Il est mieux ou pas Bouf Juste deux fois plus puissant Il a choisi le repas mercredi J'en fiche C'est déjà le cas tous les jours C'est vrai T'as pas le droit de râler Et pourquoi je râlerai ? Parce que t'es Non je ne vais pas râler C'est du fromage Le repas dure 3 heures par contre Je vais râler Tu veux faire un raclette ? Bah écoute moi j'ai pas spécialement envie Qu'il y ait une emmerdeuse Voilà Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que vous voulez madame ? C'est de l'argent que vous voulez ? Non t'es pas J'en ai pas J'en ai pas T'es passée là Pour l'instant t'es copre Ah oui c'est plus que la fin de mois Pour moi en plus J'ai réussi à finir notre fontaine On a finir On a gagné le coffre Il nous en reste plus Là j'améliore plus la tienne J'améliore la mienne avec l'Orsen Parce que On est à 3 sur 5 Donc pourtant je commence à un petit peu Renter la note Je fais quelque chose pour ta femme Dis donc d'accord Bah je vais arrêter de travailler Comme ça on va arrêter de payer le loyer On va se retrouver à la rue Mais au moins t'auras un gâteau Mais non Ça va mon gâteau Il va m'offrir une crêpe vendredi soir Une crêpe Non je vais te payer le restaurant Qui est une crêperie Ne dis pas je vais t'offrir une crêpe Parce que la crêche Je pourrais très bien la faire à la maison Ça me coûterait 100 fois moins cher Je vois même pas pourquoi on fait pas ça d'ailleurs Mais bon Ah oui d'accord je peux pas jouer une rique Je suis pas en mode râleur Mais Mais voilà tu vois en plus C'est toi tu viens demander des trucs Je suis là Je fais bah ça va pas être possible C'est moi qui râle Non mais arrêtez quoi Allez moi j'ai envie de tester la crêperie On m'a dit c'est soit tu payes le ciné Soit le resto J'ai dit je préférerais le ciné On m'a dit bah tu paieras le resto Parce que c'est plus cher Ah oui d'accord Pourquoi m'avoir demandé mon avis Le resto de la dernière fois Qui était toujours trop Bah moi je prendrais juste un plat Parce que ça va me coûter trop cher Alors une omelette du Mont-Saint-Michel A 50 balles Elle a pas complètement tort Juste parce que c'est au Mont-Saint-Michel Ça coûte super cher Même une petite boîte de gâteau Qui mène du Mont-Saint-Michel Méga cher 50 balles c'est 8 prix Tu ? Oui 50 balles c'est largement le resto pour 2 On pourrait largement aller au japonais Et prendre même une boisson Et on accorde la monnaie Le café je t'avoue Je préfère en général le prendre à la maison Parce qu'on a une machine à café Qui fait du meilleur café Alors maintenant Quand je prends un café ailleurs Je suis en mode Mouais Oh putain Il y a les assassins qui one-shot Il y a les assassins qui one-shot Il y a les assassins qui one-shot C'est sèche La bouteille Café thé C'est s'il y a les assassins qui one-shot C'est s'il y a les assassins qui one-shot On va en voir Lusav c'est les one-shot Très bien Du coup Abby si jamais t'as un bon casque Comme je le demande là En connaissance Parce que moi j'y connais pas grand chose en casque Même celui que j'avais là Il m'avait coûté 30 balles Je l'avais acheté Juste tout ce que je demandais C'était qu'il était en 7.1 Voilà Il devait me servir de dépannage Il a fait très bien le taf d'ailleurs Il a tellement dépanné Que en vrai C'était largement suffisant Et Bah là On repart sur du dépannage Du dépannage un peu plus Voilà quoi Ça a été facile Ça a été facile Arme de Marksman Qu'est-ce alors que ceci Peut causer la mort instantanée Ouais mais Le problème c'est qu'on sait pas Le pourcentage de chance S'il a 20% de chance Ou 30% de chance Oui c'est extrêmement Intéressant Si c'est 2% de chance Je ne sais pas Woman Woman Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je peux aller par là Il y a plusieurs endroits Où je peux descendre J'ai l'impression J'ai l'impression Oh Dans le dos Oh Des bourreaux Qui depuis Doivent prendre bien Salade tomate oignon On va voir On va voir un petit peu Allez one shot Au revoir merci Vas-y plus d'épée Orage alpha Où elle vit Même si Ça va pas servir à grand chose Mais bon Ah oui ça leur fait rien Allez le petit où elle vit Où elle vit Ça fait plutôt mal Mais niveau Dégâts de zone Bof Bah heureusement Que Vise est là Et le pire c'est que Il aurait fait Fury du sable Que j'étais sûr de le tuer Mais là avec La plus d'épée Je suis pas sûr Dégâts de zone C'est parti ! Non, il n'y a rien là-bas. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille là ? Il y a un pont. Vas-y, il y a quoi en bas ? Un coffre. Cristal Sacrulen, ok. Donc par là, il y a quoi ? Ah bah c'est vraiment... C'est une baie de lune, cool. C'est vraiment l'endroit pour le stuff, on va dire. Alors, super attaque, j'ai tout. Il me manque un peu l'ultime d'Aïka, l'ultime de Fina. Ok, j'ai pas assez de baie de lune pour tout le monde, c'est génial. Pourtant, c'est pas comme si on avait farmé un minimum les trucs, mais bon. Bon, qui me parle sans Messenger ? Sous-titrage ST' 501 Ah oui, ok, d'accord. Alors, des sorciers. Des sorciers, des sorciers, des sorciers. Non, attendez. Tac. 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 Où ? Tac. Tac. Ça règle tout. Ok. Ah, ils sont énervés, hein. Alors pendant ce temps là Pendant l'animation Je vais me permettre d'aller vérifier Justement sur Monopoly où j'en suis Oh il fait mal quand même au final Le petit Gilder J'aimerais que c'était tout ça facile Vas-y on remonte Donc là je peux pas Par là Y'a rien Par là non plus Est-ce que je viendrais pas de me faire banane Bah y'avait quand même des coffres à venir chercher Donc oui et non quoi C'est moi ou... C'est bizarre le chat Soit vous me parlez plus Soit le chat a bugué Ça me parait bizarre Non ça a l'air d'aller Non bon d'accord J'étais un peu étonné Vous êtes bien calme Bon bah je vais aller là alors Euh... Vas-y par là y'a rien Comme ça c'est fait Par là y'a rien Comme ça c'est fait Rosé magique Ok Donc ça veut dire que c'était le dernier truc qu'il fallait prendre Y'en a rien de base Mais 7.1 je ne sais pas C'est pas marqué dans les caractéristiques C'est bizarre Bah au pire Ah mais si tu l'envoies ici Si tu l'envoies ici Tu vas pas te faire stompe par le... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux t'autoriser Non je peux pas Commentaire de modérateur Ah t'es pas chez moi Ah ouais t'es pas chez moi Ah bon Bah Ah mais c'est pas chez moi Bah merde Encore en Bretagne Oh Dunkerque Bah j'y suis allé y'a quoi La semaine dernière Non y'a deux Bah j'y suis allé y'a pas longtemps Pour une partie de ma formation J'y suis allé y'avait des accidents Y'avait eu des accidents sur l'A16 Et y'avait un énorme bouchon Sur la zone industrielle Que je devais aller En plus en ce moment je suis sur Calais Donc euh Encore que j'aille en Bretagne Et je fais bien d'y faire penser Le mec qui oublie Oh il faut que j'aille en Bretagne Quoi merde Oui Euh J'ai tellement envie de la mettre en garde Oh mais Il s'est protégé Tu vas aller comment en Bretagne en bus J'ai tellement envie de tenter Un Eternie là On va essayer Ouais ouais Je sais qu'il y a des trains Ou des avions Mais ça coûte cher pour ce que c'est Alors est-ce que ça va marcher Eternie Et non Comme d'habitude Evidemment un sort qui peut Faire une mort instantanée Evidemment que ça ne marchera pas C'est comme le poison En fait ça ne marche jamais Ces trucs là Je suis pas très loin de Boulogne-sur-Mer Je suis aux alentours Boulogne-sur-Mer Calais c'est à 35 minutes de chez moi Et Dunkerque c'est 45 minutes quoi environ Oui oui l'autoroute elle a beau être gratuit T'inquiète pas quand tu vas avoir la facture d'essence Tu vas moins être Gucci moi je te le dis Alors la suite ça risque d'être là Redonner 1000 PV à tout le groupe Est-ce que c'est intéressant Pas vraiment Il n'y a rien ici Attendez il y a moyen d'aller là-bas là Mais il n'y a rien Visuellement il n'y a rien Si ça se trouve il y a un Un sham Un truc comme ça On est en Bretagne Bon en Bretagne c'est un coeur de route Ouais ça se fait je pense Je ne sais pas quoi utiliser La Tristallou Vas-y Tristallou mais quelque chose me dit qu'ils vont avoir de la résistance à la magie Je ne sais pas pourquoi Aïe c'est vrai que la Bretagne après Plus vers la Normandie Ce genre de choses On ne sait pas Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai même pas regardé si niveau XP ça suivait bien Aïe Ça va 500 d'XP C'est nul C'est nul C'est vraiment nul Euh Vas-y on va aller là On va regarder autre chose Désolé Alors On sauvegarde On va avoir le droit à un gros fight ou pas En général Quand il y a un truc de sauvegarde comme ça Juste avant Ça doit être la passerelle Galcien doit s'y trouver Il va falloir défoncer la porte que l'on voit là-bas Ça ne sera pas nécessaire Le mec qui vient Le mec qui s'en bat les couilles Je ne pensais pas qu'il restait autant d'imbécile prêt à me résister Alors je crois que Galcien il n'est pas si fort que ça Parce que je l'ai déjà battu Assez facilement lors de mon premier Lors de la run où je suis allé plus loin dans le jeu Puisque je suis allé au temple d'argent Donc je suis allé après Galcien normalement J'étais bien devant le mec de la CDA Bah oui Bah les couilles du Space Marine C'est comme ça qu'on fait les enfants C'est comme ça qu'on fait les enfants C'est l'heure de mourir Allez Incrème Incrème là Incrème Affina aussi tiens Et puis on va tester un peu ses PV Pour dire deux On va s'augmenter un petit peu On va chercher à comprendre Comment ça Eternum ? Ah D'accord Bon on va le respecter un petit peu On va voir les dégâts Ok Je vais utiliser un cristal J'en ai plein J'en ai plein Je vais m'en servir Et on va utiliser L'aura protectrice J'ai compris Bon le Il faut pas prendre l'Eternum Donc Il a Eternum Il peut one shot Evidemment nous Ca va toujours fonctionner contre nous Donc on va utiliser Aura protectrice Pour éviter de se le manger Vise Vise Tape à 1020 dessus Ca va Est-ce que je fais des focus Avec Aika et Fina Evidemment que ça va rien faire Oh what the fuck Le mec il est en mode Zephyros 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 Oh mais c'est vraiment ça en plus Die Elle a des mesures Oh elle est même pas morte Elle est un peu blessée Bah tu m'étonnes Vas-y Fury du sabre On va utiliser un petit cristal Je pense On donne tous les PV Un allié Fina Fina va focus MDR Et Gilder Aura protectrice Ah ouais non mais Je me souvenais absolument pas De cette animation d'attaque Énorme Let's try this Bipidus Oh 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 Meli 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 Nan 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 Alors Fury du sabre Est-ce que je vais devoir utiliser la colère pirate Oh ouais quand même Il résiste bien Il résiste bien le cochon Bah les couilles j'ai la protection Ok c'est évident Qu'il faut qu'on garde cette protection active Donc Fury du sabre Focus Focus Aura protectrice J'ai une crème Qui me permet d'augmenter ma défense Donc en réalité Je suis pas mal à ce niveau là C'est toujours Je suis pas mal à ceau Je suis pas mal à ce niveau Fou C'est juste Fou Je suis pas mal à ce niveau C'est vraiment C'est Emmanuel Tu Est C'est C'est play Hop, ça je m'occuperai de ça après. Neglora, j'étais pas en train de regarder. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais laguer ton émulateur. Nani ! Ça fait zéro dégâts. Ah, il va m'enlever mes boosts. Non ? Ah... Il m'enlève mes boosts. Ça fait chier. Je vais faire ça. Je vais... Incrème... Le petit vise, de nouveau. Ou alors, j'incrème tout le monde. Je fais un incrémus. Vas-y, je vais faire ça. Magie. Incr... Elle l'a pas ? Elle l'a pas ? On a pas incrémus ? C'est vis qui aurait incrémus ? C'est pas impossible. Tant pis. C'est peut-être vis qui a incrémus. C'est chiant, mais ok. C'est pas impossible. Problème, il a tapé en furie du sable d'incrémus. Donc j'ai bien fait de pas utiliser colère pirate. C'est pas ultra... Enfin, vaut mieux pas l'utiliser. Evidemment, il vaut mieux éviter de taper en colère pirate sans incrème, quand même, pour le coup. Donc incrémus, ça serait vis qui est là ? Putain, si les autres, ils l'ont pas, c'est con. ... Bon, sur qui tu vas taper ? Sachant que si c'est Fina ou Aika, je pense qu'ils sont one shot. Si c'est Gilder ou Vise... Oh ! Elle déchire, quand même, l'animation. BOOM ! Ah, si un jour, je fais un RPG, comme j'ai toujours rêvé de faire, il y aura une animation de mon personnage, où mon perso, il va sauter, il va mettre un énorme coup, et en fait, ça va faire une explosion nucléaire, où tu verras la terre et tu verras l'explosion nucléaire du coup. Alors que c'est juste un coup de marteau à la con. Les animations qui exagèrent comme ça, ça me fait trop rire, en fait. On a quand même besoin de soins. Est-ce que j'utilise... Non, je vais utiliser un cristal sacrulem. On a beaucoup de cristaux, on n'a plus vraiment d'utilité. Il faut que j'essaie de garder mes points d'esprit pour... Pour envoyer des attaques. Au côté de parler, tu n'as qu'à prendre le temps de le faire. Mais enfin, moustique, je n'ai plus le temps de faire tout ça. Comment il va ? Je n'ai jamais le temps. Et moi, j'ai le temps, plus les gens m'en demandent, en plus. C'est ça qui est rigolo. Bon, tranquille, écoute. Posez. Ça se passe bien au boulot. Ça se passe plutôt bien dans le jeu de figurine. Putain, gros karma ! L'équipe qui s'est créée après nous avoir abandonné, moi et l'autre gars là, pour faire une autre équipe, en fait. Les mecs viennent de se manger quasiment que des 20-0 et sont derniers de la ronde avec leur match retour. Ils y sont allés en mode, allez, vas-y, balèque. On s'en bat les couilles. De toute façon, on va finir dernier. Et du coup, bah voilà, quoi. Bon, vas-y, je renvoie une colère pi... C'est dangereux ce que je fais. Euh, non. On va faire Fury du Sabre. J'ai besoin absolument de lancer l'aura protectrice, parce que s'il fait Eternum ou... Ou Eternes, là. Bon, d'accord. Ah oui, le karma, c'est top comme attaque combo. C'est exactement ça, quoi. Attention, hein. Ça veut pas dire que nous, si on y allait, on aurait fait mieux ou quoi que ce soit, hein. Je dis pas ça, mais... Bon, bah il finit ce dernier, quoi. Alors que quand on y est allé, euh... On avait fait un excellent score. On avait fini deuxième de la ronde... de la ronde retour. Alors qu'on avait deux équipes qui étaient vraiment très très fortes. Euh... Ça nous a pas empêché de... Voilà, quoi. Et non ! Protégé ! Ch'tink ! Colère pirate ! Et voilà. Au revoir, Galcian. Comme ça, même s'il fait son attaque qui one-shot... Enfin, qui one-shot... Même s'il fait son énorme attaque mono-cible, il pourra pas tuer les deux plus fragiles. Et Gilder et Vise, il les tue pas. Je protège tout le monde de la mort instantanée, en effet indésirable. Et la colère pirate pour le tuer. Ou le cas où il aura attaque avant Vise, en fait. La vidéo du mage avec les cravates. C'est vrai que... Y'a pas que moi qui n'ai pas le temps de faire coup de ce sort, hein. Ch'quick ! Ah voilà. J'aimerais que c'était tout ça facile. 7400 d'XP ! Allez, au revoir, merci. 1h27 de vidéo, on a combattu deux gros boss. Il en reste deux ou trois gros, là. Oh non, je ne veux pas être vaincu. Ton règne de terreur est terminé, Galcian. Je ne pense pas. Je suis trop beau et trop classe pour mourir. Vous allez peut-être gagner la bataille, mais j'aurai ma revanche. Putain, je suis content parce qu'avec la sortie du codex orc qui arrive, il ressort des dés qui sont plutôt beaux. Donc je vais pouvoir en commander... Mass et avoir mes dés orcs, enfin. Je suis invincible ! Je vais vous exterminer jusqu'au dernier ! C'est bien haut. La nouvelle patrouille, elle déchire en plus chez les orcs. Mais bon, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà en... beaucoup trop d'exemplaires tout le contenu de la boîte. Mais bon. Il s'enfuit, Viz. Il faut faire quelque chose. Si jamais il repart à Soltis, on ne pourra jamais l'arrêter. Les autres pirates sont occupés. Qu'est-ce que c'est ? C'est Beleza ! Quelque chose ne tente pas rond, tu ne crois pas ? Oh, je crois qu'elle se sacrifie. Oh, je crois qu'il y a un délire comme ça. Vous avez survécu à l'attaque de Valuan, hein ? Seigneur Galcie, en tant que dinosaures sont morts par votre faute, les femmes et des enfants sont morts dans les rues, à part perdre tout leur sang. En tant qu'amiral de l'armada, je me sens aussi responsable de leur mort que vous. Ouais, je crois qu'elle se jette dessus. BAM ! Elle aurait pu tirer avec ses canons dessus, mais ça faisait moins drama. Avec son vaisseau beat. Elle a préféré pénétrer dans la coque. BAM ! Et en plus, elle dit goodbye my love. Donc ça veut dire qu'en fait, elle l'aimait Galcian. Putain, c'est stylé. C'est ultra drama. Tu dois tuer ton amour et tout. Putain, t'imagines. Ouah ! Tes cheveux bug dans la robe de Gilder. La cravate de Gilder bug dans les cheveux d'Eka. Sacrifier sa propre vie pour arrêter Galcian. Parce qu'elle est trop conne pour se servir de ses canons. Tora, tora, tora ! Ah ! Des flashbacks du Vietnam, de Xenoblade, de Chronicle. Je la ferai dans 30 ans pour prouver qu'on se marrait bien, mais que dans 30 ans on a des vieux... Ah bah... Est-ce que je serai encore vivant à 60 ans ? Ça, ça... Faut le savoir. NON ! On a tué son père adoptif, lui. Limite. Je pense que je vais mourir sur... Moi, comme je disais, ma formation... Surtout dans le BTP, tu vois. Enfin... Je vais mourir sur le chantier, moi, tu vois. Enfin, c'est... J'aurais pas de retraite ni rien. J'ai commencé à travailler à 30 ans. Seigneur Galcian, je vous vengerai. Il est énervé, il est énervé. Vise, il se passe quelque chose de terrible. Faut essayer que ce soit vers une crypte, hein. Ça y aura pas loin, allez. Non, Ramirez va encore se servir des pluies de la destruction. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Ramirez, je t'en prie. NON ! Oh ! Les anciens, oh non ! Qu'est-ce qu'il y a, Fina ? Fise ! Regarde ! Je vais... Les mecs sont en mode... Ça suffit ! Nous habitions à Saltis avant, au final. Nous l'avons créé à partir d'arrière et à présent, il faut le détruire. Pendant des milliers de générations, nous avons jugé les habitants de ce monde. Tout ce qu'on a créé, Saltizelos, les pluies, nous ne l'avons fait parce que les gens ne répondaient pas à nos attentes, mais nous avions peut-être tort. En faisant confiance aux habitants de ce monde, tu nous as beaucoup appris. Nous t'avons envoyé ici pour détruire le monde, mais maintenant nous allons t'aider à le sauver. Inutile et triste, si nous n'avons pas créé les pluies de la destruction, le monde ne serait pas en danger pour l'avenir de ce monde. Attention, il a un canon orbital stellaire ! Il n'y avait plus assez de sous pour les effets spéciaux et les effets sonores, donc moi je l'ai fait, écoute. Oh mon dieu ! Ah, on a récupéré le son. Oui, je fais doublage aussi. Oh ! Quand j'étais beaucoup plus jeune, et que j'étais arrivé très loin dans le jeu, je me souviens qu'à ce moment-là du jeu, j'étais en mode, mais what the fuck ! En fait, Sky of Arcadios, c'est sûrement mon premier JRPG en vrai. Et moi, toutes ces démesures qu'il y a dans les JRPG, qu'on ne retrouve pas forcément dans les RPG occidentaux quand même, un petit peu, mais c'est pas autant exagéré. Les persos font pas des sauts de l'espace dans leurs attaques, tu vois. Et moi j'étais en mode, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que le délire de jeu, quoi ? Les anciens ont fini par croire dans l'avenir. Ils se sont sacrifiés pour donner une chance de sauver le monde. Je ne ferai pas en sorte à ce que leur sacrifice soit inutile. Mon garçon, le moment est devenu d'aller à Soltis. Captain Drachm ! On a vaincu l'armada, la plupart des navires ont pris la fuite après la destruction. Le moment est venu d'arriver, d'aller à Soltis, mon garçon, regarde là-bas. Je suis désormais redevenu un personnage jouable. C'est l'île du Temple ! Je ne me suis pas refait. Alors l'île du Temple faisait partie de Soltis. Vous pourrez peut-être rentrer dans Soltis en passant par là. Je vous accompagnerai, je suis peut-être vieux, mais je me bats mieux que la plupart des hommes. Les autres peuvent rester à bord, si quelqu'un veut être remplacé, revenez ici. Vous seriez honoré, capitaine Anani, l'ananaire. Nous ne nous précipitons pas dans une bataille. Merci, Gilder, Valérie. En gros, là, on a le droit de choisir entre Enrique, Gilder et Drachm. Je n'ai pas spécialement de préférence. En fait, le truc, c'est que Gilder a une technique extrêmement utile. à voir, parce qu'Henrique aussi, il a quand même une technique qui permet de diviser par deux les dégâts physiques. C'est loin d'être inutile. Et en fait, c'est Drachm qui se fait un peu baiser dans l'histoire. Et pourtant, si je devais choisir vraiment... S'ils étaient tous les trois aussi efficaces que l'autre, je préférerais Drachm, parce que je trouve beaucoup plus charismatique. Mais il n'est pas mort, lui ! Et non. Il n'est pas mort. Il a été tiré... Attiré par la baleine. Ragnam. Et il a réussi à s'en sortir. Puisque la baleine est retournée à son antre, à part avoir été chassée justement par Ramirez. Et elle était en train de mourir. Et il a préféré rester auprès d'elle. Voilà. Alors, dès qu'on termine, on approche de Soltis. On va essayer de rentrer par le temple. Enfin, ce qui reste du temps. Je ne ferais pas savoir ce que le rayon de Soltis nous ferait si nous essayons de le traverser. Attention ! Des trucs fichtres ! Fichtres ! C'est shonen, très shonen. Oui, clairement. Je suppose que c'est trop beau pour durer. J'aurais été déçu si on aurait pénétré dans Soltis aussi facilement. En avant ! C'est Galgianos. Canon de lune in your face. Vas-y. Poum ! Ok. So long, eh, boss ? 1531 ! Pour avoir buté cette merde ? Canon lune, pont étincelant. D'accord. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la campagne de Dark Souls ? Euh, je dirais expliquer les règles. Ou prévoir une date. Euh, attendez. Du coup, là, j'ai un canon lune. Oh, oui. Alors, canon lune ou canon X, au final ? Bah, vaut mieux canon lune. C'est nul. Euh, et la torpille. Est-ce que j'ai vu qu'il y a une torpille lune ? Torpille Valuan, elle pue la merde. Euh, le canon torsadé, au mieux le canon lune. Non, non, bah, je pense qu'on est bon. Qu'on soit trop puissant ou qu'on galère sur le choix des boss ? Comment ça que vous soyez trop puissant ? C'est pas censé jouer avec nous ? Bon, je vais y aller avec Gilder, hein. Je vais pas trop chercher. Euh, je vous avoue, je pourrais aller voir ce que préconise la Solus, hein. Parce que ça se trouve, Gilder ne servira à rien dans les prochains combats de boss. En fait, Gilder, juste pour la barrière anti-néfaste. Parce que le problème, c'est qu'on va attaquer un Sylvite. Et que le Sylvite, qu'est-ce qu'il va sûrement faire ? Ça va être les Eternum, les Eternes, nanani, nananer. Donc, en fait, j'ai un peu peur qu'il puisse, ne serait-ce que via les... Les sorts, euh, défoncer les personnages, quoi. On s'en fout d'être trop puissant, dans ce cas-là. C'est un peu le principe d'un mode campagne, hein. C'est de faire évoluer son perso pour qu'il devienne surpuissant. Sinon, ça sert à rien. Ah ! On peut pas aller par là. D'accord... Euh... On peut aller en bas, forcément. Ok... Moi, je tente, hein. Ah ! Il y avait un chôme ! Euh... Il devait y avoir un moyen de descendre. Bah oui, il y avait un escalier, connard. Tout simplement. Certaines bosses viennent du Baby Mal. Il y a des bosses, euh... J'ai un peu de mal à comprendre ce truc de... Oui, mais j'ai peur que vous soyez trop puissant, euh... Enfin, il y a un mode campagne, il a été prévu pour ça, euh... Voilà, euh... Si c'est pour jouer à un jeu où on a beaucoup de chance de perdre... Ouais, je sais pas. Normalement, c'est étudier pour, hein. Euh... Où est-ce que je... Euh... Vas-y, tout droit. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? J'ai quand même envie d'aller voir la Solus pour voir où on en est. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ah oui, non, je faisais Solus, mon... Solus. Parce qu'elle va faire qu'à dire les champs. Euh... Donc on est au dernier chapitre. Donc en gros, le dernier chapitre. Élite de Galcian, Hydra... L'Hydra, attention, vous n'y reviendrez jamais. Euh... Le canon X, Nanani, Nananer... Laissez un médaillon valuant... Ouais... Expacé aérien de Soltis... Si vous ne le battez pas, vous loupez le meilleur canon secondaire ainsi que la meilleure protection pour navire de tout le jeu. Ah oui d'accord, c'était fait exprès. Entrez dans l'île du temps, descendez tout en bas pour arriver au fond. Il y a un chamin... Ensuite, on est dans Soltis... Et euh... Putain, le boss de fin est vraiment pas loin. Pour vous donner une idée... On est là. Enfin, même pas, hein. Là, techniquement, euh... On est plus ici. Voilà. Donc en vrai... Oui, c'est ça. Je te conseille... Je te conseille de déjà voir ce qu'une campagne en entière fait. Avant de commencer à vouloir modifier quoi que ce soit pour... Sur un a priori... C'est pas possible que t'aies le recul nécessaire pour... Pour pouvoir dire que oui ou non. Il y a un truc déséquilibré, tu vois. Enfin... Le mieux, c'est... Touche pas à sa petit con. Et puis voilà quoi. D'accord. Il y a des... Clairement des... Des passages... Avec des cul-de-sac. Oh putain, la gueule des monstres. Ça fait peur. BAM. Ça résiste bien Ça résiste bien Bon la semaine prochaine Du coup demain et après demain qu'est-ce que je vous sors en jeu moi Qu'est-ce que je peux faire lundi mardi Qu'éventuellement je finis justement en deux jours Pour dire d'avoir fini un jeu J'ai presque envie de dire Sky of Arcadia en fait Parce que là Sky of Arcadia Vu ce qu'il reste à faire Ça se trouve demain c'est fini quoi Et si c'est fini bah Petit jeu indé Petit je sais pas mais c'est vrai que Hollow Knight Éventuellement Ou Shovel Knight Blasphemous Ce genre de délire En jeu lundi pourquoi pas quoi Parce que là en gros si je finis Sky of Arcadia J'ai plus de jeu en cours Si ce n'est ton Braider 2 Qui a été pas abandonné Mais je vous avoue qu'il faudrait que je me remette dans le bain Faudrait que je prenne le temps de reprendre les manettes en main Sachant que Il y a potentiellement un cheat code Qui permet de revenir Je l'avais essayé en plus il fonctionne De pouvoir passer les niveaux Et du coup je serais capable de me remettre au niveau Je suis même en ayant perdu ma sauvegarde Donc ça c'est pas trop grave Donc Tomb Raider 2 Premier du nom Voilà surtout que maintenant avec Tomb Raider 2 remake Il y a quand même pas mal de monde Qui rejoue Donc se remettre dans le bain Ça serait possible Darkest Dungeon est toujours Moi je vous avoue que Darkest Dungeon J'ai vraiment envie d'officialiser le fait Que j'abandonne entre gros guillemets Dans le sens où je m'amuse pas Je m'amuse plus en fait sur le jeu Le fait de pouvoir se faire one shot Ça me met un grand frein En fait Je me vois mal repasser 20h sur le jeu C'est ça le truc Voilà quoi Ah non j'ai pas dit que je le finirais en 2 jours Mais Orion The Blind Forest Bah Orion The Blind Forest C'est 8h même pas C'est pas sinon que ça Sinon Lady propose un jeu rétro Bah ouais mais après un jeu rétro Elle propose un jeu rétro Elle dit un jeu rétro Mais elle en propose pas Donc Un jeu rétro Ça peut aller de Super Mario Je sais pas quoi moi Au premier Final Fantasy quoi Ah ils ont pas d'éléments eux Je pense qu'ils ont pas d'éléments Euh Je vais me concentrer sur l'un Ça a l'air d'être des cailloux Je vais essayer de leur mettre des grandes coups de magie dans la tronche J'ai déjà fait Evil Genius Je l'ai déjà fait J'ai déjà arrêté en fait Evil Genius On y avait joué Et euh Je suis pas allé jusqu'au fond de l'histoire Parce qu'en fait Le game En fait c'est un peu comme Darkest Dungeon Mais je pense que je vais Darkest Dungeon Je vais juste officialiser le fait que j'arrête Parce que C'est les mêmes raisons que Evil Genius En fait C'est à dire qu'en fait C'est chiant C'est un moment où c'est super chiant Quand tu tapes 40 heures de la même chose Euh C'est tout aussi chiant que Evil Genius Où en fait bah J'en suis un stade où je dois attendre que l'argent monte Et c'est tout Voilà A la limite on aurait pu faire le 2 Ouais Qui en plus était à 2,50€ Y'a pas longtemps je crois Et je l'ai pas acheté Donc euh Pas très résistant les mobs là Sky of Arcadia c'est du jeu rétro hein les mecs Donc quelque part On est encore dans le thème Euh Qu'est-ce que Un jeu rétro Un jeu rétro Qu'est-ce que je pourrais vous faire en jeu rétro Parce que maintenant Faut avouer que Juste que les jeux PS3 On peut considérer que c'est du rétro C'est un grand débat Y'a beaucoup de gens qui Qui refusent de vieillir J'ai un peu envie de dire Bah si hein Je sais pas trop J'ai pas call of 1,2,3 Mais ça aurait été une bonne idée Euh Sinon Dans la plupart des jeux Que je dois faire Euh Pourquoi pas les Medal of Honor Ah sinon On officialise Et on commence Super Mario RPG Que j'ai sur Wii U Et que ça fait un moment Que je dois faire Qui est ressorti Y'a pas longtemps Sur Switch Okami C'est 40h Donc c'est mort Euh Oh non Pas Air Sword Jim Oh non 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 Pas Air Sword Jim Pas maintenant Pas maintenant Pas Air Sword Jim Trop dur C'est Faut y aller quoi Sonic 3 Ouais pourquoi A la limite Je préférerais Sonic 3 En vrai C'est pas une question De me les prêter C'est une question Que j'aimerais Vraiment les avoir moi 1200 d'XP Ok Ça pexe un peu Donc en vrai Faut pas se mentir C'est pas mal Euh Après ça dépend Est-ce qu'on part sur un jeu Rapide à faire Ou Ah les Devil May Cry Par contre Je les ai Je dois les faire C'est assez rapide À faire en vérité Même si c'est un peu dur Ah Devil May Cry C'est pas une mauvaise idée Par contre Je retiens Là Sonic 3 Sachant que D'installer J'ai aussi Sonic Generation Je crois Je crois que c'est ça le nom Euh Franchement Pourquoi pas ça Bah oui PS3 Maintenant c'est du rétro Faut Attendez Ça Demandez-vous C'est sorti en 2008-2009 La PS3 2007 Enfin c'est dans ces eaux là Enfin on est en 2024 Les gars Faut Faut être honnête C'est 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 vieux C'est rétro C'est rétro maintenant 2009 en France Il me semble La PS3 2008 au Japon 2007 Du coup ça m'étonnerait Mais ouais c'est un truc dans le jeu Commandant de Conquer Je crois que j'ai craqué Que j'avais racheté Le Tiberium Wars J'ai failli racheter La collection complète Il y a pas longtemps Mais Parce qu'elle était pas si chère Mais 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 l'argent devient un problème L'argent devient un problème Je ne suis plus en intérim Donc Je suis en intérim Mais plus en intérim Fini les IFM les gars On est quand même À l'aube De la PS6 Maintenant les gars La PS3 C'est pas une question de chelou C'est que je suis Entre guillemets En CDI Mais Pour une boîte d'intérim Donc je suis quand même Entre guillemets Intérimaire Mais Mais je suis en CDI Quoi Enfin Officiellement La fin de ma formation Ah c'est pas corsigné Là je suis dans un contrat De formation C'est particulier C'est un contrat Que tu signes Et à la fin de ta formation La boîte Qui t'a fait Ce contrat S'engage A te trouver un travail Vis-à-vis de ta formation C'est CDIF Je crois CDIP Je le sais plus C'est un peu particulier Pas par là J'ai même pas capté Qu'on pouvait tourner ici Et le truc C'est que pour l'instant J'ai pas les avantages Du BTP Pur et dur Comme les pas dits repas Ou les frais de déplacement Donc c'est compliqué Et puis faut avouer aussi Un truc Le codex orc Il arrive bientôt La Battleforce aussi La Battleforce Des Du chaos Elle m'intéresse aussi La Battleforce custodée Ce qui va sortir En même temps Que la Battleforce orc Elle est bien Et les dés orc Qui sortent Ils sont vachement cool Donc Bah voilà Je vais donner un peu d'argent Sur les figurines Ça c'est sûr Par contre Je pense que Je n'achèterai pas encore Le codex Le codex custodée Je ne l'achèterai pas encore Petite colère pirate Dans la gueule Il y en a deux Du chaos Donc je ne peux pas Exactement T'expliquer Ce qu'il y a dedans Mais en gros T'en as une Qui a les Terminators Du chaos Tout ça T'en as une avec un prince démon Enfin c'est que des figurines Que je n'ai pas Donc c'est cool C'est vraiment cool Elle est très sympa Mais elle ne sort pas là Elle ne sort pas là Je pense qu'elle sort en fin d'année Ça et puis l'armée Old World De Mike a acheté Bon C'est déjà pas mal Quand on compte Que je dois changer mon Je dois réparer Parce que mon micro aussi Entre guillemets Il est pété Donc je dois réparer mon micro Je dois Enfin réparer Je dois changer mon micro Je dois Changer mon Mon casque maintenant J'ai J'ai Voilà quoi J'ai bientôt Bah la voiture Les plaquettes de frein Tout ça à refaire Enfin C'est Non non Niveau économique C'est pas la joie Enfin c'est pas la joie C'est pas que c'est pas la joie C'est que C'est compliqué De Faut faire des choix Non bah non Ça sert à rien Je vais en avoir un Dans la Battle Force Démon Parce que je pense que Je vais la prendre La Battle Force Pas démon Orc Enfin Chaos Chaos Space Marine Je la trouve vraiment sympa A mon avis Je vais faire gaffe Parce qu'il va y avoir Une Battle Force Necron Tu vois Mais à mon avis Celle là Ce sera à Noël C'est moi ou il fallait Partir à droite Dès le début En fait Le labyrinthe C'est vrai qu'il y a Pyroulem Au pire Pyroulem Super comme à l'attaquant dernier Final Ok Chuuu Ah mais attends On peut aller là On peut aller là Sachant pertinemment Que ça ne sert à rien Voilà Ça serait bien Le bon chemin Ça On sait que T'as 6 Prince Démon Mais t'as Après c'est quoi Tes éditions De Prince Démon Tu fais un Mortarion Bah j'en voulais un Ouais Mais bon Je me suis fait Un peu troller Quoi En vrai Moi j'aurais bien voulu Mettre opérationnel Mon Mon armé Nurgle Mais Je fais baiser T'as deux fois Version Cine Équipée Ouais mais Attends Attends Un truc Que tu dis pas Par contre C'est que c'est pas La game workshop C'est pas la game workshop Que t'as C'est la recast Un truc C'est pas la recast C'est pas la recast C'est pas la recast Deuxième C'est pas un truc que t'as demandé C'est le prince des mondes D'accord d'accord J'avais cru comprendre On m'avait dit qu'en fait Que t'étais passé par le recast On m'avait dit que t'étais passé par le recast Pour tes princes démons C'est pour ça que dans ma tête J'étais en mode ouais mais attends Où est la minute Ouais mais la nouvelle Le nouveau prince des mondes il est vraiment beau Je le trouve vraiment plus classe Et à mon avis En tournoi officiel L'ancien il sera vraiment pu Jouer l'ancien Qui a moins d'envergure d'ail Tout ça Enfin voilà quoi C'est ok Il y a certains compétiteurs Qui vont pas aimer quoi Ils vont être là genre Bah ouais mais bon C'est un peu bâtard quoi Bon il est bientôt 22h Donc je vais essayer de trouver un endroit Où je peux Où je peux m'arrêter Je vais pas trop forcer Ce soir très clairement Même si en vrai Je sais pas si vous Si vous êtes d'accord Mais ça parait La fin me parait très très proche Donc La semaine prochaine On peut très bien lundi mardi Finir ça Encore je mets mardi dans le lot Mais tu revends ta Desgard Sérieux là Parce que là je capte T'es en train de vendre Tu veux vendre tes princes démons The fuck Toi qui te plaignais Il arriverait jamais A atteindre les 10 000 Ah 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 In your face C'était facile Magie Sac le dame Non sac le dame Alors je peux aller tout droit Mais je peux aussi revenir en arrière Ah bah Voilà Je m'étonne à moitié Qu'il y a un petit bonus De venir ici Vas-y Hum 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 Je m'étonne à moitié J'ai quand même envie d'aller voir là bas Ah bah non je peux pas Si je m'engage là maintenant Aller faire le non il y a encore il y a encore ça je crois que c'est à partir de là que moi j'ai arrêté de jouer la dernière fois il y a encore il y a encore de quoi il y a encore de quoi faire donc derrière il devrait peut-être y avoir un point de sauvegarde quand même j'imagine je suis tellement content pour le fauchage de gaz on était c'était tellement logique pourquoi est-ce qu'il n'avait pas un profil de fauchage par contre endurance 6 toujours c'est ridicule ils auraient dû au moins le passer à endurance 7 genre un squiglier est aussi endurant que gascule n'importe quoi enfin il est plus endurant un squiglier est plus endurant que gascule c'est n'importe quoi ils auraient au moins dû le passer en du 8 en fait on peut être sérieux Clémore Cupil Il est pas peint mon Rhino Moi je veux bien Mais bon voilà quoi Mmmmmmmmmmmmmmm ... 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 pas de peinture dans tous les cas ah bon c'est pas toi qu'ils disaient oui ma des gardes j'ai carrément plein plein de points nana ni dans l'air et en plus j'ai encore ce tournoi l'API en plus ah putain aïe 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 l'argent qui fond j'aimerais bien trouver un truc de sauvegarde j'ai un peu de mal à admettre qui en est pas là quand même ça paraît bizarre cette histoire je vais d'abord aller regarder ça ça me paraît être un coffre je suis dans un vaisseau spatial un autre téléporteur je vais quand même regarder ce que la baie de lune me propose parce que là je crois que j'ai 4 baies de lune pardon après en jeu rétro sinon j'ai pokémon noir et blanc j'ai jamais fini pokémon noir et blanc c'est du rétro on est quand même sur la déesse les gars j'ai bien envie de voir la fin de ce pokémon en plus c'est pokémon quoi donc c'est toujours quand même des jeux agréables à faire les jeux pokémon les moins agréables ça reste les premiers j'ai envie de te dire donc bon voilà quoi à part si on parle de rouge feu vert feuilles mais encore aucune idée d'où je suis ah oui la baie de lune non non pokémon noir blanc pokémon uranium pokémon uranium honnêtement voilà quoi je l'ai pour l'aspect collector de la chose alors qu'il est sur home station aussi au final donc je m'en fous c'est comme un other remake of metroid 2 au zèvres total quoi un peu avec qui invoque les pouvoirs de la lune rouge pour détruire tous les ennemis à l'écran on sait très bien que ça ne fonctionnera jamais ranime guérit de tous les effets néfastes et redonne tous ses pv aux alliés ça c'est cool j'ai déjà rappel que claudia fait feu de ses canons sur tous ses ennemis honnêtement je pense que le mieux ça sera la lumière lunaire qu'on n'arrivera jamais utilisé évidemment mais sur le papier avoir eu un une capacité qui permet de ranimer tout le monde full life et tout voilà il était pas introuvable introuvable bah si enfin non pas du tout pokémon y aura oula c'est quoi c'est une musique de boss là oh c'est zivili baine sauvegarder l'état j'ai pas du tout envie de me battre il est 22h06 putain ah c'est lord baine d'accord les zivili baine c'est pas du tout ah mais lord ah mais c'est du coup lord baine c'est le pirate ok non non pokémon uranium il était téléchargeable dès le début aucun souci il était trouvable mais que sur pc quoi simplement sans tous les roms les hals tout ça en général enfin c'est tout ça c'est sur pc c'est pas sur console que tu trouves ça aïe d'accord ça picote quand même oh les dégâts de zone oh les dégâts de zone qu'ils ont je suis même pas sûr de m'en sortir vivant là dans le combat en vrai ouais le jeu devait supprimer que ça plaisait pas nintendo oui bien sûr il l'a fait vas-y je vais attaquer le zivili baine il faut que je récupère tous mes pv pareil non non c'est vide in baine ouais elle est morte bah parce que c'est trop tard c'est sur internet mec c'est trop tard le jeu il a jamais été commercialisé ou quoi que ce soit enfin le gars il a enlevé tu peux plus le télécharger sur son site officiel mais maintenant les gens qui l'ont enfin ils font ce qu'ils font tu fais ce que tu veux en fait enfin maintenant les gens ils l'ont partagé entre eux donc c'est mort tous ceux qui avaient téléchargé les fichiers ils peuvent le repartager à l'infini en fait donc ok donc il peut se redonner il peut se donner ça alors qu'est-ce que je fais je vais attaquer je pense que je vais attaquer bêtement avec elle je vais utiliser les vents lunaires pour ôter les bonus et avec lui je vais utiliser le cristal rizlem c'est comme euh il va appeler un zivili baine tu vois ah ah putain merde et il est sur home station c'est comme un autre remake of metroid enfin il y a plein de jeux comme ça que tu ne peux plus jamais enfin que soi-disant tu ne peux plus trouver nulle part et ils sont sur pc en fait hop vent lunaire instantané hop lord baine hop il perd sa régène sa défense et tout et tout et tout et stale rizlem hop prophétie ou colère pirate vas-y colère pirate et stale riz sacrule m pour elle et toi tu attaques le tu commences à attaquer celui-là après pokémon uranium honnêtement c'est juste une rome de bonne qualité enfin c'est un jeu pokémon de bonne qualité mais en soit il n'a rien de spécial alors je crois qu'il va sûrement réutiliser sa poudre en plus il risque sûrement de me les retuer non ok c'est bon c'est bon Boum Colère pirate Sur lui Pistol sacrum Vas-y garde S'il fait poudre explosif Je vais le sentir passer Je t'avoue que Pokémon Saphir C'est pas du tout un Pokémon Enfin c'est pas du tout un Pokémon Pour moi c'est loin d'être un Pokémon Bon on va dire C'est un Pokémon qui est très chiant à faire Saphir, Ruby et Emerald Alors que Emerald En fait j'aime beaucoup Emerald en vrai Mais c'est un Pokémon qui est très casse-couille à refaire La troisième gêne Parce que t'as besoin de surf Plongée Cascade Donc ils te font un Pokémon haut Quoi qu'il arrive Et il me semble que t'as aussi besoin d'escalade Force Cazro Enfin ouais Eclatrog Je sais plus Mais niveau des CS C'est super casse-couille Ultra pénible Vraiment pas un Pokémon agréable à refaire En vrai Ruby Saphir Emerald J'en ai personnellement des très bons souvenirs Parce que c'est le premier Pokémon Sur la Game Boy Advance on va dire Entre guillemets Avec rouge feu vert feuille Donc niveau graphisme tout ça Ok On était bien tu vois Mais en vrai Il faut avouer que Ruby Saphir Emerald A cause des CS Qu'est-ce que c'est casse-couille quoi Allez dégage J'ai eu peur De la musique de Boss Quand même La graine vidale Il s'est enfuis Evidibane On doit récupérer notre or Et l'orbe de sérénité La graine vidale Qui augmente sûrement la vie Augmente les PV max de 30 Bien joué Milou Fina Puisque c'est la plus fragile J'ai envie quand même Qu'elle survive Si jamais elle prend une grosse attaque dans la tronche Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il y a bien un truc de sauvegarde Quelque part quand même Je sauvegarde de manière officielle Pas safe state Sérieux ? Est-ce que je viens de me faire banane Ou Je viens de me faire banane Mais de ouf Ok très bien Bon On va sauvegarder On safe state Tant pis Sauvegarder l'état Sauvegarder l'état dans le slow Voilà Mais on est clairement à la fin Il nous reste deux boss À faire Je pense que ça devrait le faire Puis voilà quoi Non mais qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est vrai que Je vous avoue que les vieux Médalophonors À la fois ça me donne envie Et à la fois je suis en mode Le vieux Conan Non pas aujourd'hui Siphon Fighter Tout ça Bref No crisis Non pas aujourd'hui Pas tout de suite Dragon Quest Ouais Vieux 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 Conan aussi Pourquoi pas Pas tout de suite Hitler et Man Ouais Fire Emblem Radian Sauf Radiance C'est pas des jeux que je peux finir rapidement Entre guillemets Si The Bouncer Oui Bouncer Et les Médalophonors Oui Ils sont finissables Plutôt vite Et apparemment Mario RPG C'est une vingtaine d'heures Donc Pas finissable Très 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 vite Mais finissable Plutôt rapidement Quand même Faut l'admettre Euh Donc juste comme ça Juste pour montrer Pokémon Enfin Même si je tape juste Pokémon Regardez Hop Donc Pokémon Donc là c'est un hack Infinite Fusion Pokémon version rouge cheveux Version Emerald Fire Black Platine Noir Argent Saver Éclat Pourpre Equetzal Multiplayer Radical Red Thunder Yellow Yellow Il y a des versions hack Partout Euh Des versions Améliorées Et tout Plus difficile Des trucs plus matures Des trucs beaucoup plus dark Et tout Enfin des versions Des versions de ouf Avec Avec absolument Tout et n'importe quoi En En possibilité Enfin vraiment Il y a que ça Des hack Pokémon Il y en a énormément Donc Pokémon Uranium En fait tout à fait partie D'ailleurs j'avais fait celui-là Pokémon Team Rocket Edition J'avais fait celui-là Il y en a quelques-uns Que j'ai fait Il y en a quelques-uns Que j'ai fait Dont le Pokémon Bah ma version rouge-feu Qu'on avait fait en stream C'était Pokémon Malos Edition Donc Bah en fait tu fais Pokémon Mais avec Malos La difficulté était réaugmentée Et en plus tu commençais forcément Avec un Malos Voilà Euh Ouais Euh Non je ne sais pas Après Il n'y a pas que Que ces jeux-là Donc Il n'y a pas que ces jeux-là Il y a On peut éventuellement Faire le Des swatch Le Warhammer 40 000 Des swatch Euh Pourquoi pas Homefront Homefront C'est un bon candidat Il me semble qu'on le finissait En 6-7 heures Donc on peut éventuellement Tabler là-dessus Parce que des jeux rétro Moi je veux bien Mais Des jeux rétro Ça va de Megaman Enfin voilà Il y a un moment Ninja Gaiden C'est du rétro aussi Donc Sniper Elite Même le V2 C'est du rétro C'est vieux C'est très très vieux Dune 64 C'est du rétro Sonic Mania Voilà C'était pas Sonic Génération C'est Sonic Mania Là que j'ai installé Bah Pokémon Uranium Il est là d'ailleurs Euh Ouais Mais même Eldor Scroll Morrowind Eldor Scroll Morrowind C'est du rétro Enfin je veux dire Du coup du rétro Bah oui Effectivement Mais Il y a une différence Entre Super Mario Et puis Ninja Gaiden En passant par les Megaman Ou Eldor Scroll Morrowind Donc A voir Sinon je fais un Castlevania Le problème C'est que je vous avoue Qu'il faudrait faire Castlevania 2 J'ai pas très envie De faire Castlevania 2 Parce que c'est un petit peu De la merde Sans Solus Castlevania 2 J'y arriverai pas Parce que je me souviens plus De ce qu'il faut faire Il faut trouver des pieux Pour briser Des orbes Pour récupérer Les parties de Dracua Afin de le reconstituer Et il y a des moments Enfin c'est des passages Secrets particuliers A faire Donc nique sa mère Quoi Nique bien sa grand mère C'est du avec l'heure Je vois pas trop De quoi tu parles Mais si tu parles Du cycle jour-nuit Il y en a un En tout cas Donc je sais pas Voilà voilà Bah écoutez Au pire Si tu y vas à 6h C'est mort Alors là J'ai pas souvenir Que si tu y vas A 6h C'est mort Enfin J'ai pas souvenir de ça Moi j'ai plus juste Souvenir d'un jeu Super chiant Que si jamais T'allais pas au bon endroit Et que tu parlais pas au bon Enfin tu savais pas exactement Ce qu'il fallait faire T'étais un peu baisé Et bah ça C'est un peu problématique Ça veut dire que c'est des jeux C'est comme C'est comme Majora's Mask C'est pareil C'est un jeu Que j'aimerais beaucoup faire Jusqu'au bout cette fois Parce que Majora's Mask J'ai été que jusque chez les Zora Donc 3ème donjon On va dire sur 4 On va dire 5 même Bref Voilà quoi Bon Sur ce Je vous dis Tout simplement A une prochaine Au pire demain On fait juste des swatchs Voilà Histoire de commencer Parce qu'un jour Faudra les faire quoi Donc voilà Et puis Et puis on verra Enfin de toute façon Demain on continuera A mon avis Sky of Arcadia On va continuer Sky of Arcadia Ça se trouve demain Il sera pas fini Et il faudra aussi Passer mardi dessus Et puis par la suite Seulement Voilà Parce que Au final Samedi dimanche Et potentiellement Le 20 et le 21 Là dans ces eaux là On aura On fera The quarry Avec Lady Alucard Donc Voilà C'est pas Pour l'instant On est encore loin D'être totalement libre Au niveau de ce qu'on va faire Quand on sera débarrassé De Sky of Arcadia On en reparlera Déjà Voilà Sur ce Bonne nuit Ciao Bonsoir Salut salut